La conclave Mandassura de la planète Gambius fait face à de nombreux défis et découvertes. Des relations diplomatiques ont été établies avec la hydrolysme, une espèce extraterrestre qui vénère l'eau. Des négociations commerciales ont eu lieu avec d'autres empires comme la Galactique Dynamics, mais des tensions diplomatiques sont apparues. Des émissaires étrangers ont fait des demandes controversées, mettant nos protagonistes dans des situations délicates. Des choix difficiles ont dû être faits, mettant à l'épreuve leur leadership et leur moralité. Différentes civilisations ont également dû faire face à des révoltes internes et ont continué à développer leurs compétences. De nouvelles menaces se sont présentées, mettant leur survie en jeu. La suite de leurs aventures dans ce nouvel épisode. « Votre bordeaux ! » « Ouais, c'est-à-dire une nouvelle récouration. » « Quoi que attend... Ah non ! C'est la criminalité qui est à 24% quand même ! » Ils sont en train de péter un câble. Ils sont vénères. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'on avait commencé à accumuler un petit retard technologico-militaire vis-à-vis de nos compatriotes, de nos... Ouais, de nos co-galacticiens. Co-galacticiens, ouais. Il me faudrait quelqu'un qui permette... Ah, criminalité moins 25, incorruptible. C'est bien comme gouverneur, ça, sur une planète où il y a de la criminalité à 25%. Ah, oui, oui. Elle va être battue à zéro, quoi. Moi, je suis à zéro partout, si ça vous intéresse. Ah, mais toi, il se passe rien sur tes planètes. Par contre, j'ai pas de gouverneur. Ça, c'est un peu compliqué, hein. Bon, elle dit, eh oh. Eh oh, eh dis donc, eh. Ça va, là ? Non, mais on s'est chier chez toi, alors. Eh, dis, là. On s'est chier, d'accord. C'est des mondes de vieux. Éther, oui. Éther a quand même introduit un conseil fondamental. On s'ennuie sur tes planètes. Attends. Ah, vous pouvez savoir combien il y a de bonheur chez moi ? 99%. Et voilà. Ça vous la coupe, hein. Mais si le bonheur chez toi, il suffit de flotter sur l'eau, c'est facile. Allez, venez, venez, venez boire mon eau. Voilà. Revenez à la source. Ah non, le bonheur flotte chez Razor. C'est quoi ta capitale, Razor, déjà ? Staline, bien sûr. Staline ! Pourquoi ? Pourquoi ? Oh non. Mais pourquoi ? Oh l'enfer. Est-ce que du coup, on peut attaquer ta planète au Napalm ? Ça aurait pas énormément d'effets à part faire une marée noire, quoi. Ouais. En vrai. Ça va pas assécher. Il faut grand chose à cramer, quoi. Assécher ta fleur. T'as déjà essayé de sécher de l'eau avec du feu ? Ça s'évapore sous l'effet de la chaleur, quand même. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Donc, t'allumes les flammes en dessous de l'eau, comme ça, du coup, elle s'évapore. Non, faut t'envoyer un astéroïde. C'est ça ? Ah oui, mais là, du coup, l'évaporation, c'est plus mon problème, du coup. Là, c'est le cadet de mes soucis, du coup. L'évaporation. À mon avis. C'est la planète elle-même qui va s'évaporer, là, c'est... Bah oui, oui. Là, c'est... On vous prévoit des petits aquariums pour vous accueillir, s'il y a besoin. Arrivé de réfugiés, comment ça ? Je vous rappelle que vous étiez xénophile. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bonjour, bienvenue. C'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais d'esclavage, Razor, mais je suis pas sûr que ce soit très... Oui, oui, mais j'ai tendance à oublier que je joue pas le méchant dans cette partie, c'est vrai. Ah oui, mais j'avais pas dit que je laissais pourrir ici, et en fait, il faut laisser... Non, mais rigole pas. J'avais pas dit que je laissais crever, ceux-là. Mais non, je les laisse pourrir, il faut qu'ils pète un câble pour que j'en fasse une prison. Oui, oui, c'était ça, je me rappelle. C'était il y a deux semaines. J'ai appris cette planète prison. Elle s'appelle Tabri... Planète prison. Donc ça sera une planète carcérale d'ici bientôt. Donc pétez un câble, allez-y, amusez-vous. Allez-y, pétez un câble. Allez-y. Profitez tant que vous avez le temps. Mais monsieur, enfin gouverneur, nos maisons brûlent. C'est pour le bien de l'Empire, ne vous inquiétez pas. C'est la peur. Faites confiance à vos dirigeants. Laissez les femmes et les enfants derrière. C'est ça, accrochez-vous aux arbres. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, j'ai une soirée mondaine. J'ai une soirée mondaine. Je tiens juste à dire que je dis toutes ces atrocités là. Tout à l'heure, ma fenêtre est ouverte car il fait très chaud. Donc mes voisins, à mon avis, doivent avoir un avis. Je viens juste de parler d'esclavagisme, de réfugiés que j'ai pas envie de voir chez moi, etc. Au calme. FBI, open the door ! C'est pour le... Mais voilà, c'est pour le contenu. C'est pour le contenu. Le jeu qui peut te valoir... Oh putain, le SWAT chez toi. C'est ça. Oui, alors ça, t'es dans la merde. Comment ça ? Ah mais je parlais à Ether, t'inquiète. Ah d'accord ! Ether, je disais... Super, oui ? Je disais Razor est vraiment dans la merde. Ah yes ! Ça roule ! Quel bâtard, putain ! Écoutez-le, lui, avec ses 4500 heures de jeu, là ! Bonne ambiance. Moi, du coup, j'ai des réfugiés qui arrivent de l'extérieur. Une petite flotte de transports civils portant des réfugiés de l'espèce Bire, en provenance de la Havana. Est arrivé, ils se sont... Voilà. Ces malheureux paria ont été expulsés par les forces, par leur foyer. Et ils se sont établis sur la planète qui va se transformer en prison bientôt. Eh bah très bien ! J'avais envie de dire... Voilà, installez-vous. Tenez place. Il y a une bonne ambiance sur la planète, là. On est, c'est une terre sainte, ici. Installez-vous, c'est calme. Normalement, c'est stable, là. Ça, tout va bien. Ah, il me faut un leader. Pourquoi il faut que je sélectionne un leader ? L'autre a dû être mort, non ? Parcer tes élections ? Les élections sont en cours. Soutenez un candidat, vous dépensez. D'accord, mais ils m'avaient pas fixé le bouton comme ça dans la phrase pour ça. Il faut que je sélectionne carrément un candidat. Ça va me coûter 2930 unités ? Quand même, hein. Quand même, hein. Est-ce que c'est d'un point de vue de sûreté galactique ? Ouais, non, mais on va s'abstenir. Je sais pas, je vais pas y lire quelqu'un, mais... Je me laisse vous démerder. Démerdez-vous. Moi aussi, hein. La consommation de merde, là ! Ah oui, mais je vous ai dit, vous allez... Putain ! Et tous les mois, j'en achète ? Ah, en plus. Mais putain ! Qu'est-ce que t'as comme... Monsieur... Monsieur l'hydraulique. Monsieur l'hydraulique. Alors, si vous voulez nous proposer un accord commercial, voilà. Sur un taux entubatoire de 30%. Un taux entubatoire ? Non, mais ça va pour l'instant, je suis pas non plus dans le rouge. Bien sûr. Non. Mais, ça va le faire parce que, de toute façon, mes biens de consommation, je vais aller les chercher là où il faut. Ok. Bah écoute, on en reparlera quand il y a la révolution. Oui ! Voilà. Quand ils... Voilà. Quand ils auront plus leur hippocampe, là, qu'ils font meut, là. Bon bah... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. La coine. Quand il y aura plus l'aqua-faune... X... L'aqua-faune. Rien, hein. Voilà, on est d'accord. Donc, en fait, le mec, il vient chez moi. Il s'assoit dans ma cuisine. Il commence à bouffer dans mon frigo. C'est ça. Et je peux rien faire. C'est ça. Je te tais. Non mais... Euh... Ça va, là. T'as pas commencé à... Là, non. C'est lui qui te pisse, c'est... Ah, putain. Non mais... Non mais... Vous allez vous laisser faire, là-haut. La charrue avant les bœufs. Non mais d'accord. Non mais je vois le genre. Je vois le genre. Non mais vous allez pas commencer à crier, non plus. Enfin. Si je peux me permettre. Non mais je vois le genre. Si je peux me permettre. Ce que tu gagnes, c'est que, en fait, t'as... Pour que moi, j'établisse des succursales chez toi, ou chez Ether aussi, il faut un pacte commercial. Ah oui. En gros, ce pacte commercial, plus ma valeur va être élevée de commercial, tu vas gagner en crédit énergétique. Je vois. C'est faux. Par exemple, je sais pas combien t'es en crédit énergétique en plus par mois. C'est héros. Mais c'est parce que j'achète beaucoup de biens de consommation. Voilà. Donc, imaginons là, par un heureux... Enfin, un malheureux événement, plutôt. Je ronds le pacte commercial avec toi, pour estimer que tu te retrouvais à moins 100 de crédit énergétique. Oui, d'accord. C'est pas forcément pour te faire mon france. Tu te tiens par les couilles. C'est... Pour... Mes belles couilles de méduses. Voilà. Ah oui, tes petites boules. Mes petites boules. Ah oui, les petites boules sur la boitrine, là. Ouais, ouais. C'était pas mal. Les marchés sur Prometheus, chez les Gidrolli. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un affair affair. 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 Enfin, le Rado Stellar. Le Rado Stellar. Le Rado Stellar. Le Rado Stellar. Nouvelle technologie. Le Rado Stellar. Le monde de la Manda Sora. On va aller. Manda Sora a du talent. C'est des artistes. C'est des spécialistes. Du coup, il y en a 0 sur 2. Mais t'as des pré-conscients sur... C'est quoi ? C'est un truc de primitif. Ouais, c'est un peu différent que les primitifs. Les pré-conscients, c'est des primitifs. Mais au stade vraiment animal, en fait. T'as une tech, tu peux les faire prévoluer. C'est-à-dire que tu les illumines, en fait. Ah, c'est genre, en gros, tu viens un peu en harmonie, mais tu vis sur la même planète vieux, quoi. C'est ça, c'est ça. Comme les Australiens, les aborigènes, quoi. Exactement. J'aurais pas parlé d'harmonie, du coup, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais après, on peut les mettre dans des zoos et ils vont divertir les gens. Oui, 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 tout à fait. Après, tu peux aussi les manger. J'ai besoin de service. Enfin, quoi que les manger, ouais, ça peut rendre service. T'as le mec qui mélange tout. Ça veut rien. Tu les noies. Tu les noies ! Ça peut amuser les familles. Voilà, c'est bon. OK. J'ai 287, ma capacité navale. Je suis passé de 180 à 287. C'est pas mal. Allez, on va construire, là. On s'en fout, démonstration de force. Ça peut me permettre de continuer à... Bonheur. Oh, l'approbation de la faction. Le bonheur, il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? On n'aurait pas mon bonheur. Moi, j'ai la main sur le cœur. Je ne sais plus ce que c'est, putain. J'ai oublié la chanson. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, d'accord. Là, c'est une déclaration. C'est un casus veilli, là. C'est un casus veilli, là. C'est sérieux, toi ? Mais il est sérieux, lui ! Ah non, mais... Qu'est-ce qui se passe, Razor ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais l'hydrolisme ne répond qu'à une seule autorité, mon cher... La Galactie Dino X ? Absolument pas. Ah merde ! À laquelle, alors ? Il est sérieux ? Il m'envoie une demande de suggestion. Non, mais c'est sérieux. Non. Le mec veut me vassaliser, quoi. Non, mais non, mais faut pas le voir comme ça. Faut pas le voir comme ça. Non, mais en plus, il dit rien. Il envoie sa missive comme ça, là. Ça passe. Comme on envoie... T'sais, comme t'envoies une crotte de nez sur quelqu'un. Le toupet du type, quoi. T'sais ce qu'ils me répondent ? Non. Là, hydrolyse me rejette votre proposition. Les mecs, ils savent même pas écrire. Ils savent même pas écrire. Ils savent pas écrire. C'est la traduction, c'est difficile. Ouais, ça flotte un peu. Formuler ce contrat, ça va quand même coûter 142 d'influence. Ah, c'est dommage. Ouais. Ça prendra, tiens. Le mec qui se ramène avec son contrat, non mais disait rien, signé en bas. Ça va, c'est pour retour, on s'inquiète. Ouais, c'est net. Ça va être. Putain ! Lui aussi, quoi. Il n'a pas fallu bien longtemps pour... Vous avez accepté ? Bien sûr. Ah, parfait. Pourquoi il y a une petite croix rouge, alors ? Pourquoi il y a une petite croix rouge ? J'aurais peut-être dû... Pardon, je suis désolé. Mais j'aurais dû vous rajouter le doigt d'honneur à côté. Ah ! Ah oui, là, c'est... Enfin, la branche d'honneur est revenue sans tête. La feuille d'honneur, devrais-je dire. La feuille d'honneur. Tout à fait. En fait, on a tellement de particules volatiles qu'on peut les lancer dans l'espace. C'est-ce qu'il fait le con, là ? Là, il lance des particules. C'est-ce qu'il fait le con ! C'est le... C'est le... C'est le Kim Jong-un du durfuit, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est encore en train de lancer ses particules dans l'espace, là. Alors, si je peux me permettre, Eter... Il agite, ça lance en particulier. Oui. Il y a quand même, dans la galaxie, une petite nation qui spamme les armées. Je dirais pas laquelle, mais c'est plus celle-là qui s'approche de la Corée du Nord, je vais vous dire. Ah ! C'est qui ? C'est vous, c'est vrai. Je sais pas. Je veux incriminer personne ici, mais... C'est... Non ? Disons qu'on en parle en boucle sur BFM Galactix. BFM Galactix ! Ça sonne tellement bien ! Galactix News ! Galactix24 ! Migné ! Voilà, Migné ! Ruurale ! C'est pas... Pas pareil ! Ça sonne pas pareil... Mi-nié-nié-nié-nié-nié-nié-rurale. Tu vois, ça c'est pas la même appareil. Ils veulent pas comprendre ces ploucs, hein. Ils ont un petit peu de mal, hein. Dis-donc les ploucos, là. Les ploucos. Alors, on est pré-conscient, là. L'incipite galaxie. Alors, on est primitif, hein, ça va. Permet la navigation subspatiale expérimentale, j'ai eu ça. Ah, donc là, tu peux t'a déverrouillé sur tes vaisseaux scientifiques. Vaisseaux subspatiale ? Quand tu le sauts, ouais, tu peux te TP à quelques systèmes, là. Cool ! Et ensuite, tu pourras équiper tes vaisseaux d'un moteur, quand tu auras la vraie tech, d'un moteur subspatiale. Là, tu pourras TP tes flottes. Sachant qu'il y a une méga structure aussi qu'ils ont rajouté avec un DLC, c'est la catapulte quantique. Quand tu construis la catapulte autour d'une étoile à neutrons, tu peux en fait projeter tes flottes à l'autre bout de la galaxie en un instant. D'accord. Tu veux, mais après, des fois, le problème, c'est que là, plus tu t'éloignes, il y a plus... que ça devient moins précis. Dans sa foire, tu peux te retrouver avec tes flottes éparpillées sur des systèmes aux alentis. Excellent. J'ai la stabilisation des trous de verre, par contre, faire mes voyages par trous de verre. Ah, ben voilà. C'était ça ? Oui. Ah oui, tu m'avais dit des trous noirs, j'avais compris. Ah non, trous de verre. Trous de verre ? Ah putain, ben ouais, ok. Nickel, ben je l'ai, elle est dispo. Je l'apprends. Trous de verre, c'est devant, et trous noirs, c'est derrière. C'est un peu des... Après, c'est des concepts physique quantique, je sais pas si vous... Oui, 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 c'est vrai. La matière blanche, la matière noire, oui, qui s'oppose. Antiques, dominatrix, tout ça. C'est ça, quand le trou noir, il devient trou blanc. C'est que... C'est que l'exploration est terminée. On touche le fond, là, côté cristalline, là. On touche le fond sur cristalline. Y'a plus que 99% de bonheur. C'est ça. La coupe est pleine sur cristalline. La coupe est pleine, magnifique. Fique, magnifique. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, c'est les bordées de base. Les bordées cristallines. Nébuleuse du pleureur. Déjà, ça, c'est bien. Ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, là. Nébuleuse de l'apocalypse. Bienvenue. Ah tiens, y'a un monde Gaïa. Comme chez vous, y'a un monde Gaïa de l'apocalypse. Voyageurs, repartez. L'organisation des mondes aliens a ouvert la voie de nouvelles recherches biomédicales. Est-ce que le bâtiment Géné-clinique... Géné-clinique. Géné. Je fais de la génétique, quoi. Je fais la modification. Non, tu fais de la gène. Tu rentres dans la clinique et tu ressors gêné. T'as un super malaise. Tu produis de la gène. Docteur malaise. Ouais. Monsieur cringe. Ouais, c'est ça. On est spécialisés en la production de malaise. Je produis de 2000 de malaise par mois. Est-ce que c'est pour vous acheter un petit peu de malaise ? Ouais, contre des alliages. Je veux bien. 46 alliages contre 200 de malaise. Pas bien. Un double malaise. Un double malaise. Un bic malaise. Mac cheese malaise. Et quand t'es au conseil, un poids diplomatique qui est élevé de 25%. Trop bien. Oui, voilà. Ok. En gros, c'est le cercle vertueux pour... Comme d'habitude. Et le cercle vicieux pour les autres. Alors, nouvelle tradition. Vous avez quoi comme tradition ? Alors, moi j'ai pris domination interstellaire. Ouais. Beaucoup pédé au début. Ascendance technologique, bien sûr. Vision unique. En tradition. Ah pardon, en tradition. Euh... Oh putain. Je suis parti sur négoce, prospérité, harmonie, découverte, résilience et diplomatie. Négoce, expansion, suprématie, découverte. Expansion, c'est un peu raté du coup. Oui. Ah bah c'est vrai. Ce trou de vert m'envoie chez Pitria. Pitria qui est où ? Oh c'est trop bien, c'est chez Razor. Mon trou de vert m'emmène chez toi Razor. Comment ça te... Non mais quoi ? Ça va Pitria. Touche pas à mon trou de vert. Mais si je... Mais attends, j'ai trouvé. Alors ça emmène où ? J'ai un trou de vert chez moi non ? Ouais, c'est Pitria. C'est juste tout au nord. Au nord. Ah oui, Pitria, d'accord. Pitria. À la limite, ce que tu peux faire Ether, c'est que tu vois, Pitria, tu continues chez moi un peu. Ouais. Ensuite t'as Bantelgum. S'il te plaît. Ensuite t'as AMR. Oui. Et là c'est inoccupé et je pense que tu peux établir quelques autres colonies ici si t'as l'influence. Ouais j'ai l'influence, j'en ai trop même. Ah écoute, pourquoi pas... J'ai mis l'influence. Ça en plus en cas de guerre, si jamais tu te fais massacrer... Je peux venir me réfugier avec des petits cacas chez toi. Voilà c'est ça. On mettra des Xenosos en place. Oh ! Héros réputés. Xondar. Ah ben voilà, Xondar c'est... Voilà, Xondar il est clair, il est honnête. Pourquoi souhaitez-vous nous rejoindre ? La superstition, la religion, tout ça, ce ne sont que des mensonges qui ne servent qu'à embraser le cœur de la chambre des prières. Comment ça ? On a provoqué tant de guerres et de souffrances. Mais la Galactic Dynamics a bien compris que tout cela est ridicule. Mais oui, ce qui est réel, d'être vu, touché, goûté. Ben voilà. Putain de Wok. Mégaforge à l'alliage. Améliorer les relations avec l'hydrolisme, c'est parti. Pourquoi ça ? Pour te proposer des accords de recherche. Un accord de recherche ? Ah ben je l'avais. Enfin, tout à l'heure, je l'ai. Si. Tu as un accord de recherche ? Oui. On peut pas. Arrête ! De moins des relations positives. Mais on est bien. Vas-y, j'améliore les relations. J'arrive avec le tueux d'arrosage, là, chez toi. J'entends ça, là. C'est quoi le... Allez, j'accepte. Là, je dois être gentil, quand même. Ça serait... Chacun chez soi. Ça, ça serait... Ça serait marrant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con ? Qu'est-ce que t'as fait ? La Galactic Dynamics est... Ah ! Bien trop vulnérable pour survivre seul dans une galaxie hostile. Soumettez-vous et devenez notre dépendance ou préparez-vous à la guerre. Mais je t'emmerde ! Reprenez votre Mac émissaire. Par contre, toi, t'as dépensé de l'influence qui aurait servi à coloniser les nouveaux systèmes au-delà du trou de verre. Ah merde ! Ouais. Oh bah écoute... Oh, mais c'est vrai ! Ah ouais, ça... Ça t'apprendra à faire des pranks... Des pranks... Des pranks galactiques ! Des pranks... Des pranks sur les big olos ! Ça t'apprendra à faire des pranks galactiques. Bah j'en sais bien ! Qu'est-ce qu'il y a Nemrod ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un petit problème... Non, non, on me dit pas ça à la fin. On a perdu ? On a perdu ! On a fini ? La... La crise de fin de partie vient se déclencher maintenant, je sais pas pourquoi. Comment c'est ? J'ai eu le truc et il y a une flotte à 600k, une première flotte à 600k qui est... Hein ? Qui est où ? Où ça ? Au sud de la galaxie. Oh ça va. Mais c'est que la première... Bah 600k en fait, on est mort. On est... On est mort. Allez, on est décédé. J'ai 6k et 6k et 3k moi. Je la vois même pas. Je sais même pas comment t'as eu l'info. Ouais. Regardez la date en haut. Ouais. Et combien ? Le premier avril. 1292. Oh, c'est une blague. C'est un prank. C'est un prank galactique de Nemrod. J'ai compris là, putain. Regarde la date. J'en ai le premier avril. J'ai plongé dans le panneau mais... Faut pas me faire ça ! Il a stressé le Razor ! Il était à deux doigts. Ah non. J'étais dans... Ah ouais. Il était dans le mal là. Tu l'as mis dans le mal. Il était gris, je crois que... Tu l'as mis. Là, tu m'as rendu blême. Il était blême le Razor. Comment ça ? En fait, Razor, t'es en train de bouffer toute la place qui était réservée. à Ether. Comment ça, réservée ? Eh ben, on m'a pas... On m'a rien dit, hein. Mec, t'as pas vu le panneau en bois sur la géante gazeuse ? Le panneau en bois ? Il m'avait écrit au feutre rouge en plus. Exprès. Putain... Non mais franchement, quoi. Mec, il a pas vu le panneau. Je crois que t'as une notification. Ah ouais. Oh, j'adore ça. Je crois que t'as une notification. C'est le genre de truc. En vocale, là. Tu peux check tes messages ? Un message... T'as reçu une lettre... Un peu... C'était pas... C'est pas important. Final. Intégration, 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 expansion, réglementé, défense. Salut ! Oh putain, salutations ! J'aime bien le petit salutations. Et qu'on peut esclamastron. On est polis. Bien sûr. Bien sûr. C'est honnête. Mais ton émissaire fait la gueule, donc ça me plaît pas. Mais... Non, mais il est sérieux. Il est professionnel. Pas comme... Ah là, c'est plus que du professionnel. Là, j'ai envie de me tirer une balle en voyant... Ouais, ouais, ouais. Ouais, oh, bon. Envoie-moi un émissaire beaucoup plus stylé. Je te dirai peut-être plus stylé. Il est plus stylé. Il est plus stylé. Ah ouais. Ah, le langage diplomatique. On sait plus ce que c'est. Envoie-moi un émissaire stylé. Envoie... Non, non, mais je n'ai pas... Ça respecte les gars. Les éclataxes. Non, mais votre résolution, là... Monsieur le Président, elle est éclatée au sol. Au sol ! Quoi ? Quoi, Coubert ? Vas-y, je vais t'envoyer une flotte en ça ! Je l'ai détruite, shit ! Les progrès de la civilisation. Nous sommes en 2294. Conquis la planète en ça ! J'ai plus de... Ouais, je produis plein de petits éclairs, aussi. Plain de petits éclairs. La vanille au chocolat. Et des petits lingots violets, là. Ouais, des petits bonbons. C'est les saliages. Oh, c'est un bon. C'est les saliages. Des petits bonbons. Des petits Haribos, là. Des petits chewing-gums, là. Des petits chewing-gums, là. Le tatouage qu'il avait, mec. Je l'avais acquitté. Il décrit les ressources. C'est juste avec les logos, quoi. J'ai plus 245 de microscope. Donc, ça va. En losange ? En losange, je suis à 3000. Plus 16. Par contre, plus 3 de signal wifi avec le petit bonhomme, là. C'est assez... Ah ouais, ouais. Et le petit facteur sur son guichet, là. J'en ai... Alors, nouvelle résolution du Sénat. Les sanctions administratives limitées. Dénoncer ou en freinant les lois galactiques, voient des sanctions leur être imposées. Ouais ! Ouais, ouais. Donc, il faut faire gaffe aux lois, là, en fait. On va falloir commencer à lire entre les lignes. Ah oui, merde. Mais ça vous... Ça vous dira quand vous en freiniez les lois galactiques. Ça sera trop tard, en fait. Ouais, ça vous dira quand vous êtes emprisonné à la ville. Non, mais en gros, c'est... En fait, quand t'es en freinant les lois, t'as des malus diplomatiques avec les autres, et t'as aussi ton poids diplomatique qui est diminué de 20%. Diminué ? Ah bon ? Déficit ? Ah non, 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 absolument pas. Ah bon, j'ai eu peur. Tout se passe très bien, Cristaline, actuellement. 99% de bonheur. Centrez-vous sur ce genre de données, bien sûr, c'est les plus importantes. Ouais, ouais. Ah, 98, là, je vois. Ah ! Oui, bon, bah après, il y a des décidents, c'est normal. Il y a des dépressifs. Ah oui, là, c'est... Il y a des dépressifs, hein. Il y a des guerres, un peu, sans raison. Je sais, j'ai retrouvé mon infieux. L'efficacité des insultes, plus 50%. Waouh ! L'efficacité des insultes... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette... Ils ont l'air bon, mes émissaires, donc... Là-dedans, donc... Comment ça, t'as une planète qui s'appelle Facebook ? Quoi ? Qui est complètement dégénéré, hein. Le nécropage, là. T'as pas compris, j'ai Apple, Facebook, Walmart, Amazon, Google, Netflix & Chill, Total, Hollywood, McDonald's, Microsoft, Ricky Martin, Louis Vuitton, Facebook, IBM, Fox News, Xiaomi, Shell... J'adore. Ricky Martin, quoi. Ah bah oui, là, à fond. Si t'as une planète qui te sert pas à grand-chose... Pour l'instant, c'est la prison, là, où ils sont en 33 de stabilité, là. Enfin, la future prison. J'attendais que ça descende, ça descend pas. Ils sont bien en service, les mecs sont heureux, maintenant. Putain. Donc toi, ça va pas en faire une prison ? Bah, je vais faire un truc de recherche, alors. Si c'est un petit monde, tu sais, où tu peux pas faire énormément de difficultés. Et c'est exactement ça, en plus. Eh ben, ça peut être bien de focus les bâtiments. J'ai 18. Tu peux te faire un monde scientifique. Par contre, tu lui donnes pas le monde technique, parce que ça sert à rien. Et si je me fais péter mon monde natal, je perds ou... Non, non, non. Tant que t'as toujours une planète, ta capitale sera transférée automatiquement. En fait, c'est quand toutes tes planètes sont prises, ta capitale perdue. Enfin, prises et conquises. Il faut faire les revendications après et tout, genre... Et ouais. Que l'on en dit. Bah, en. Hélèneсть. Para la F pasa si la trompe que se Correcte l'entend le but. làm. Réun. Lit au monde.